Philippe Ordong, bonjour. Patrick, bonjour. On va parler du viagé encore, bien entendu, mais on va parler peut-être d'une matière un peu plus technique parce qu'entre le concept de vente ou d'achat en viagé et la réalité, il y a toujours une grande différence. Il y a des attentes qui ne sont peut-être pas toujours rencontrées. On a une question ici qui nous a été posée par Mme Cloquer et qui demande comment ça se passe pratiquement. Je vous contacte par exemple pour effectuer une vente en viagé. Comment ça se passe après pratiquement ? La première chose, c'est qu'effectivement, la personne me contacte, je me rends chez elle pour voir l'immeuble. D'abord, voir l'immeuble et lui expliquer le mécanisme du viagé. Est-ce que c'est du viagé occupé, du viagé libre ? Donc voilà, d'abord, la première chose, c'est lui expliquer le viagé et comprendre ses attentes. Oui, d'accord, d'accord. Et à ce moment-là, si vous trouvez un accord, si la personne a défini ses attentes, elle sait ce qu'elle veut comme bouquet, ce qu'elle voudrait comme rente, qu'est-ce qui se passe ? Elle doit vous donner mandat pour trouver un acheteur, imagine. Comment ça se passe en pratique ? Effectivement, ça termine par un mandat qui me permet de vendre l'immeuble, en tout cas de proposer l'immeuble et de trouver un amateur. Mais avant ça, nous allons procéder à la mesure de l'immeuble de telle et telle pièce, de faire un total par rapport à la localisation et donc d'avoir une estimation qui correspond à la valeur de l'immeuble. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, in fine, on va arriver vers un mandat. Et ça prend un petit peu de temps. Une fois que vous avez le mandat, vous n'avez pas trouvé un acheteur du jour au lendemain. C'est quand même un marché un peu particulier, le marché de viagé en Belgique. Effectivement, c'est un marché qui est relativement restreint. Donc, on considère qu'il faut entre 3 et 6 mois pour trouver un bon amateur solvable pour acquérir un viagé. OK. Et puis, à ce moment-là, je suppose que cet acheteur signe, comme classiquement dans une vente immobilière, un compromis de vente. Et ça se passe chez le notaire en général. Exactement. Avant le compromis de vente, ce qu'on peut faire en général, c'est qu'on fait signer ce qu'on appelle une offre d'achat irrévogable. C'est-à-dire, je trouve un amateur pour l'appartement. Eh bien, cet acheteur va signer une offre d'achat disant, je m'engage, verser un accompte et au moins, il ne peut plus se dédire. Ce qui permet de gagner un peu de temps pour rédiger le compromis. Compromis qui peut être rédigé par l'agence ou par le notaire. D'accord. Et puis, après ça, on va passer chez le notaire pour finaliser cette vente. Ça va prendre combien de temps, à peu près, en pratique ? Aujourd'hui, rédiger un compromis, parce qu'il faut beaucoup de renseignements, des renseignements urbanistiques, les matrices calastrales, un PEB, etc. Donc, ça prend, je dirais, pour rédiger un compromis et signer un compromis un mois, un mois et demi. Et puis, c'est comme une vente classique, il faut que l'acte notarié soit signé en déant les quatre mois. D'accord. Donc, ça, c'est la finalisation classique d'une vente immobilière. Ça veut dire aussi que si je suis vendeur, je dois préparer toute une série de documents importants pour pouvoir les produire au moment de l'opération, de la signature chez le notaire. C'est à la fois important, mais ça permet aussi de gagner du temps. C'est que dès le moment où on est absolument certain qu'on veut vendre en VIAG, eh bien, il faut commencer à rassembler des documents. Le titre de propriété, quand est-ce qu'on a acheté cet appartement, on l'a acheté chez quel notaire, etc. Donc, le titre de propriété, si c'est un appartement, ce qu'on appelle l'acte de base, si on a déjà fait réaliser un certificat de performance énergétique, donc un certificat PEB, avoir ce certificat, le niveau des charges, etc. Donc, c'est vraiment important de déjà rassembler toute la documentation qui va nous permettre d'avancer plus vite dans la rédaction du compromis et puis après ça, de l'acte de base. Ok, c'est parfait. Comme ça, on a fait le tour. On voit, je pense, que ce n'est pas si compliqué que ça. Finalement, c'est toujours une grande opération dans une vie, mais c'est assez simple. Tout à fait. Merci Philippe Brunck. Merci à vous.